Donc c'est totalement accessible à l'individu, au public, qu'il soit japonais, sud-américain, coréen. Résultat, des spectacles qui s'exportent bien et un public cosmopolite qui n'est pas toujours là par hasard. Je suis directrice artistique du festival du mime de Chuncheon en Corée du Sud. Je suis venue pour repérer des artistes, afin de les inviter. C'est donc avec le plus grand intérêt que j'observe les différents spectacles chaque jour. Une audience dont les artistes étrangers sont conscients, et même s'ils ne sont pas directement repérés durant le festival, leur passage à Périgueux est une ligne importante sur leur curriculum vitae. Nous, on a eu la chance d'être déjà trouvé en date, avant de jouer le spectacle, parce que les programmes, vous êtes en mémence, donc pour nous c'est une garantie, en plus on passe à voir le spectacle, c'est un bon vitrine, oui. Mimos, une fenêtre internationale, est l'occasion aussi pour Périgueux de devenir l'espace de quelques jours, le centre d'un monde. On se quitte avec notre sélection d'images de la semaine du festival Mimos. Très bonne soirée sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada